et salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve sur mine test for fun pour un nouvel épisode yes alors aujourd'hui on va faire un truc pas banal n'est ce pas parce que vous souvenez que la dernière fois on a fait un petit jumping puzzle inquiète l'autre côté là bas derrière d'ailleurs depuis si jamais j'ai bien perdu un les privilèges fly et fast voilà ça c'est fait ça s'est dit comme ça vous le savez et aujourd'hui en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir celui du rasa puisqu'elle elle en a fait un il ya quelques temps et je dis que je ferai ça une fois en vidéo donc c'est l'occasion de le faire pouf et on a même un point de téléport pour ça donc ça c'est parfait voilà gauche pas clic droite alors comme vous voyez je me suis déjà pratiquement vidé niveau matériel je vais juste garder deux ou trois maïs avec moi mettez vos affaires dans le coffre et marquer votre nom en dessous et nourriture je veux juste garder voilà on va garder un petit peu de maïs parce que suivant quoi ça peut prendre un petit moment et on va y aller en espérant que tout se passe bien du coup bienvenue au forest jump à la fin de chaque partie une anime vous sera posée retenez bien la lettre correspondant à la réponse vous en aurez besoin pour sortir c'est bon à savoir ok c'est parti alors visiblement le premier truc qu'on a là c'est une espèce de labyrinthe dans le noir j'espère que vous y verrez quelque chose je crois que je vais juste enlever les shaders pour l'occasion parce que là c'est vrai qu'on va enfin le ton de mes ping le truc qui change les couleurs sinon on va ne rien voir du tout donc je vais faire ça et on se retrouve tout de suite et ok les amis alors c'est bon c'est fait juste petite remarque j'ai réglé un petit peu différemment mes paramètres visuels donc typiquement maintenant les les blocs sont éclairés en bleu comme ça ce qui me permet vaguement de voir ce qui se passe et puis pour vous je vais vous mettre je vais vous mettre la vision nocturne parce que c'est clair que vous n'allez absolument rien voir par exemple là où je suis je suis quasiment dans le noir complet c'est quand même assez embêtant et je crois savoir qu'il ya des trous dans le coin donc je suis dans un labyrinthe parfaitement parfaitement sombre en tout cas là il ya un trou là je suis presque sûr donc je vais je pense que je peux esquiver oui je peux l'esquiver je marche tout le temps en sneak un bien sûr or on voit quelque chose alors là il ya clairement un trou et au fond ouais c'est bien ça les démineurs spike donc faut faire gaffe faut pas tomber sinon on va se faire bobo alors est-ce que quelque chose par là absolument pas je sais pas où il faut aller ah il ya une fenêtre un truc quoi déjà ok alors bon apparemment j'ai réussi les preuves par contre elle parlait c'était marqué il ya une histoire de d'énigmes 1 j'ai pas vu d'énigmes la fois topi bas vu que la lumière est là puis que je peux sortir bah je vais sortir on va pas rester 18 ans non plus alors qu'est ce qu'on a ici donc éligme 1 22e dette à l'alphabet v cv ok donc c'est bien de savoir qu'avec la lettre v on aura quelque chose bon ah et un truc qui descend là qu'est ce qui est marqué là bravo tu as trouvé un passage et y est non je sais pas ce qu'il ya par là par contre je vois tellement plus rien en fait c'est un passage secret mais si ça se trouve il mène nulle part en fait voilà le troll genre oui c'est super un passage secret il est pas il ya un truc là ah non j'ai cru bravo un passage secret il est vide bon ok passons alors donc on va attendez c'est un big puzzle je vais juste enlever ce truc pour les trucs bleus là parce que c'est quand même sacrément moche et on se retrouve tout de suite et ok les amis on se retrouve il fait déjà nuit sérieux ça va pas être possible là de toute façon j'ai pas de lit donc on va continuer comme ça une fois what attend pourquoi je prends des dégâts alors que je suis pas sûr si je suis là je prends des dégâts puis porte avions ça fait mal ok bon bah on va éviter alors ok donc ça c'est fait hop là yes c'est sneak 1 sont vachement dangereux ces sauts quand même bien sûr à chaque fois on arrive dans des piques en bas sinon c'est pas drôle ou ok tac tac oula alors là j'ai cru que j'y étais ça c'est embêtant ce genre de sont là en fait parce qu'on fait on doit tourner tout en avançant mais si on se plante bien sûr et ben on se fait du mal n'est ce pas yes alors ok ça c'est fait ça c'est fait what pourquoi j'ai pas eu le droit de sauter c'est bizarre ça ok alors là là j'ai pas compris ok pourquoi je peux rester sur ce bord je peux rester sur le bord du blog puis lâcher après ok bah merci sneak 1 c'est pas du tout buggé non non nickel en fait toute la difficulté de ce truc c'est pas les sauts en eux mêmes c'est vraiment ces virages qui sont un petit peu dangereux mais bon apparemment avec ce nix ça ça va c'est pas what ouais c'est bon c'est vraiment vicieux en fait c'est blessé bloc là et considère qu'on est dessus dès dès qu'on a dès qu'on les effleure alors qu'en réalité on n'est pas dessus pour de vrai par exemple là sont dangereux c'est machin ok tac yes oh alors là je suis arrivé par terre ok j'ai touché le seul je devrais pas voir c'est pas très légit tout ça mais en bas enfin bon c'est pas grave on est arrivé où il ya un truc là la lettre est plus présente de par exemple d'un cid ride bon bah c'est c'est d à vue de nez donc v d parfait coton de veau c'est chez moi suite suite qu'est ce qu'on a là des glace une trappe un trou non bon alors il ya forcément un truc là on s'est protégé donc ça sera par là c'est quoi ces blocs verts bizarre il ya un truc avec ça parce qu'ils sont ils devraient pas noir et un truc en tout cas je peux prendre de l'air maintenant est ce que c'est ça il ya un autre truc pareil là bas il ya un autre en face là derrière comment savoir où aller j'ai très peur alors je suis dans noir complet j'essaie d'avancer il se passe rien j'en déduis que c'est pas là que je dois aller alors on va essayer ce qui est là bas en plus il est caché à alors là on voit quelque chose il ya un passage nickel et bonjour le trou d'accord donc ça va c'est pas c'est pas trop compliqué donc c'est forcément le dernier qui est là what ok bonjour les dégâts je vois rien donc c'est difficile c'est un peu difficile d'accéder hein alors c'est ce truc là là il y en a un oh non non et ok les amis on se retrouve donc on va continuer à chercher un peu donc ici on a sec c'est mort là j'ai quelque chose mais je crois que ça donnait sur rien si ça donne sur des pièges d'accord merci beaucoup les gars qu'est ce que j'ai là j'ai du rien donc ça donne comme savez quoi je crois qu'on va faire un truc je vais augmenter un petit peu la luminosité de mon écran quand même là parce que je ne vois absolument rien du tout alors vous ça vous change absolument rien sur ce que vous voyez toute façon là normalement je devrais à peu près voir ce qui se passe quand même même si la fiche du noir 1 j'ai vu quelque chose ok donc là je vois le piège mais je vois pas du tout comment faire pour l'esquiver est-ce qu'il ya quelque chose à côté peut-être à genre urazac ou c'est quoi ça c'est x ray là ça c'est ça peut être intéressant donc il y a un chemin qui passe là à droite dans le sous sol alors là c'est plus très legit du tout hein donc il n'y a pas de chemin c'est vraiment c'est vraiment prendre des dégâts prendre des dégâts prendre des dégâts et tant pis pour toi alors on va retourner ici je ne vois rien tout ce que je vois c'est que ça fait mal donc effectivement là il n'y a rien non plus merci le x ray vous m'envoyez très circonspect parce que j'ai bien compris comment ça marchait mais ah bah là ah mais oui mais c'est le fameux endroit où il y a le ok le fameux piège au fond du trou ou alors non non il n'y a pas de trou pour aller plus loin donc c'est forcément ailleurs alors là je le vois aussi ce passage mais je comprends pas par où il part c'est hallucinant quand même est-ce qu'il y a quelque chose oh oui plus bas bien sûr alors là j'ai juste vu un piège hein ouais c'est ça donc ce sera là ce sera là à tous les coups allez je vois plus rien ah là il y a un passage bah alors franchement sans aucune visibilité comme ça c'est chaud cacao hein énigme 3 fin de la fin bon alors avant les deux premières c'était des lettres hein on a dit vd donc fin de la fin ça doit être n probablement ça me paraît très logique hein par contre là alors est-ce qu'on va là 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 ah bah on peut aller là mais visiblement ah non ça va je sens tellement venir le monstre piège les piques de partout pourquoi il y a un trou là bah il y a fort je sais pas je verrais bien un ou deux monstres qui me sautent à la gorge ou un truc comme ça dans ce genre de truc coucou donc fin de la fin c'était n hein vdn a a ok alors énigme 4 o o o je suppose que c'est lié à la lettre o puisqu'on est avec des lettres donc vdn o ça fait quoi ça de 9 euh de toute façon j'ai pas le choix de la montée visiblement de je sais pas alors vdn o alors vous êtes à la fin bravo reportez des lettres sur le panneau pour savoir sur quel bouton un pied pour sortir est sorti ah bah voilà alors on a dit vdn o donc on doit chercher terre je pense que ça ah ouais là il y a des trucs et là là il y a rien du tout alors donc on a dit que c'était terre pour sortir on va juste essayer le bouton en tout cas ça fait quelque chose et puis les autres qu'est-ce qu'ils font celui-là ouh le joli petit je parie que ça vous c'est quoi c'est genre ça te balance dans un trou qui te tue c'est ça ah ouais c'est trop cool et puis l'autre j'ai un peu peur what j'ai rien compris là il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre quelque part apparemment mais ouais je sais pas je l'ai pas compris enfin c'est pas grave de toute façon on sait que c'est nous ce qui nous intéresse c'est terre ok puis là maintenant là maintenant euh oui bonjour est-ce qu'il y a peut-être un ah il y a une piscine ok youhou yolo impec bon bah voilà on est sorti yes donc je pense que le truc là en haut c'est la forêt dont on était enfermé avant donc le parcours doit passer par dehors logiquement voilà yeah bah c'était plutôt marrant comme truc alors du coup bah ça c'est fait et maintenant ce qu'on va faire c'est que tant qu'à faire on est à des coordonnées pas possibles on est en moins 20 000 moins 20 000 à peu près et je me dis qu'on peut faire un truc c'est que vu qu'on en est là on va rentrer à pied non bah on va rentrer à pied gentiment hein on va pas non plus on va rentrer à pied sans se casser la tête et si possible sans mourir ça va être le défi ouais alors toi alors ça commence bien puisqu'on a des monstres juste là donc évidemment je vais devoir tout recommencer à zéro me faire un petit setup du matériel quand même un peu descendre mais qui peut en armure et tout et puis bah rentrer à la baraque quoi bah tiens ça commence bien un bateau on va aller voir ce qu'il a est-ce qu'il n'est pas tombé sur trop de monstres il y en a déjà un qui m'a attaqué juste avant le temps que je vous parle bien sûr on peut évacuer parce que c'est du sable c'est pas comme s'il y avait des choses importantes je suppose qu'il a déjà été vidé ce bateau mais enfin on peut rêver mais si par hasard il y a des trucs intéressants ça peut être cool je crois qu'il est là normalement le coffre ou alors il est derrière je sais plus on va regarder en tout cas s'il y avait un coffre il est parti en vacances bon alors on va aller taper dans le bois un peu quand même de toute façon c'est inépable c'est pas comme si c'était important parce que le but c'est quand même de pas démolir l'environnement pour le démolir tac alors du coup ça on vire ça on vire ça on se fait des planches avec ok ça nous fait déjà un début ah enfin du fer yes j'espère quand même pouvoir vous faire ça avant la fin de l'épisode parce que ça fait un moment que je tourne et que je tourne et que ça tournera en fait parce qu'il se passe rien parce que bah je mine gentiment mais c'est pas forcément très intéressant pour vous donc du coup bah je me suis dit que j'attendais un petit peu d'avoir quelque chose donc voilà j'ai eu du fer c'est la bonne nouvelle nouveau petit fourneau en express ok voilà on va mettre ça on va mettre ça dans l'autre sens peut-être ça serait mieux voilà je pense que j'ai assez normalement qu'un seul call il n'y a pas de soucis vous voyez que j'ai déjà pas mal miné j'ai récupéré aussi je me suis fait une pelle en fer avec un des lingots que j'avais récupéré histoire d'être un petit peu plus efficace mais voilà c'est fait et puis maintenant on va juste faire mémuse avec la nouvelle pio pioche puisqu'elle existe je vais garder les autres au cas où si j'ai un soucis de nouveau c'est vrai que pour l'instant je suis vraiment très juste niveau matériel alors si on enlève un peu tout ce boxon qui traîne ah ouais ça va tellement plus vite déjà ok bah c'est super du coup les amis on va se laisser là dessus je vais juste m'arranger pour empêcher le spawn sur toute cette zone là donc simplement je vais boucher avec de la terre donc comme ça il y a à chaque fois un seul étage disponible voilà et puis là normalement on devrait être tranquille comme ça les méchants monsieur il n'y en a pas à venir nous taper dessus hein ok du coup j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce de votre couleur préféré ou un commentaire ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où on refera on continuera cette odyssée et puis bah voilà à bientôt bye bye ouais alors toi tu dégages bonjour – Sous-titrage FR 2021